Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans ce tirage très 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 matinal en direct de la terrasse au bord de la forêt. On va faire un petit message du matin avec l'oracle, les cartes de Hildegard de Bingen. Et je vais utiliser pour complémenter les cartes, la deuxième partie du jeu que je n'ai jamais utilisée, qui sont les messages. Pardon, j'éternue les messages conseils qui accompagnent les petites cartes. Alors ça ce sera pour tout à l'heure et on y va tout de suite. Message du jour, de la nature, d'Hildegard, que devons-nous entendre aujourd'hui ? Reprendre notre pouvoir, faire preuve d'autorité, n'être que la seule autorité de sa vie. Non, ça change de d'habitude. Élever sa vision avec l'aigle, prendre son pouvoir créateur bien évidemment. S'élever au-dessus des forteresses et des barricades de nos protections intérieures, il est l'heure de penser et d'apprendre progressivement, se donner le temps, d'apprendre à élever sa vision, d'apprendre à voir plus haut, plus loin, plus grand. Ne pas avoir peur d'aller développer les rêves. Vous savez qu'en fait les rêves c'est aussi la manière que votre âme a de vous guider. N'ayez pas peur de rêver haut et grand. L'aigle vous accompagne, l'esprit de l'aigle vous accompagne. A bien fait de se mettre sur la terrasse. L'aigle vous accompagne, c'est là elle veut se retourner. Et l'aigle vous accompagne quand ? Pendant cette lente et profonde transformation pour avancer vers l'éveil et la guérison que vous traversez aujourd'hui. Le serpent, il peut être deux choses. Ici, il est pris en totémique animal, on va dire dans sa médecine positive. En médecine négative, les preuves du serpent, c'est évidemment faire l'objet de morsures, du venin. Ça peut être le venin, les morsures, des paroles d'autres personnes, des gens qui nous ont calomniés, des gens qui n'ont pas cru en nous, des gens qui nous ont rabaissés, des gens qui n'ont pas du tout répandu à l'appel Toltec que ta parole soit impeccable. Vous savez que la parole, elle fait pire que quand elle veut piquer. Elle est encore plus douloureuse que des gestes. Et donc, l'univers nous fait traverser des moments, nous fait rencontrer des gens qui vont nous calomnier et qui nous font abandonner notre pouvoir à leur profit. Et c'est parce qu'on s'est soi-même perdu en abandonnant notre pouvoir et en croyant que le venin distillé par les paroles des autres est juste, c'est-à-dire en se faisant soi-même piquer par les propres turpitudes de notre mental, ce qui crée les blessures, ce qui crée les failles que nous sommes venus guérir dans cette vie particulièrement, ce qui nous remet sur, à l'inverse, vous voyez, comment je vais à fond, à fond, à fond dans le négatif pour ensuite revenir vers le positif. En cela, le parcours yin et yang est respecté et je peux m'élever, franchir un beau cantique. Vous voyez que cette spirale, je ne sais pas si vous voyez autour de la tête du serpent, c'est exactement de ça dont elle nous parle. Je m'élève, je replonge dans l'ombre, je m'élève vers la lumière, je replonge dans l'ombre. C'est le mouvement naturel de toute évolution énergétique, vibratoire et donc quantique. On ne peut apprendre que quand on traverse les ombres, ça peut commencer à le savoir, que quand on fait l'expérience, on devient gentil parce qu'on devient encore plus gentil parce qu'on a dépassé la méchanceté. Mais ce n'est pas que celle des autres, je veux dire, c'est aussi nos propres mécanismes d'ombre, nos propres mécanismes d'abandon de soi dans le mental qui nous attirent, les personnes serpents dans notre vie. La médecine du serpent, c'est par le venin, tu es obligé de changer de peau, tu es obligé de changer de situation, de comportement et donc tu te transformes et tu t'éveilles à qui tu es vraiment et tu reprends ton pouvoir. En fait, l'épreuve initiatique du serpent, c'est la traversée des peurs, c'est exactement ça. La traversée des peurs, la traversée des illusions du mental, la traversée de nos ombres. Donc c'est un parcours initiatique qui est extrêmement puissant. Ici, on est juste en train de nous raconter ce qu'est le parcours initiatique d'éveil des travailleurs de lumière. Si vous regardez cette vidéo, c'est que bien évidemment vous êtes concerné par ça. C'est que bien évidemment, en fait, ici on l'a presque à l'envers. Alors, je vais tirer tout de suite la quatrième carte parce que du coup j'ai grande curiosité. On nous parle d'un homme. Alors, on nous parle d'un homme, mais je pense qu'on nous parle de notre aspect yang à chacun. Notre yang. Ici, le parcours d'éveil des travailleurs de lumière, c'est ni plus ni moins que la sublimation de la part masculine en nous, du masculin concret, réel, terrestre, égotique, vers le masculin sacré en nous. C'est-à-dire la part divine de notre masculin reliée au grand esprit qui va nous faire avancer vers notre éveil. La partie masculine en nous, qu'on soit homophone, c'est celle qui est tournée vers l'extérieur, celle qui est tournée vers l'action. Celle qui a besoin aussi de briller, c'est la partie soleil, la partie lumière. Évidemment, c'est ce qu'on aime bien chez nous, nos qualités, là où on est doué, etc. Sauf que la partie masculine, c'est celle qui est tournée aussi vers le mental et les illusions du mental qui peuvent le bloquer dans son passage à l'action, qui peuvent, ou alors, lui faire faire des actions de basse qualité, des actions médiocres, puisque dans un premier temps, et c'est pareil pour tout le monde, la part masculine en nous va nous faire passer à l'action dans le sens, j'ai des peurs, j'ai des vides, j'ai des failles, j'ai des blessures. Donc, je cherche à sécuriser qui je suis. Plus je cherche à sécuriser, plus je suis dans mes mécanismes de protection, plus je suis enfermée. Vous voyez la forteresse ici. Dans quoi ? Plus je les renforce, mes peurs. Et plus j'attire à moi, comme j'ai énormément de carapaces et que ce que je dois aller chercher, c'est mon cœur, ce n'est pas la sécurisation des peurs, la vie fait que j'attire à moi les serpents qui vont me mordre, qui vont me piquer, qui vont me faire encore plus de mal, mais qui vont progressivement, vous voyez, me faire monter en conscience pour aller chercher non pas la part masculine, terrestre, flippée de la vie, blessée dans ses failles, mais la partie masculine sacrée. Ici, nous avons vert, rouge, vert, rouge, c'est trop drôle. Nous avons le parcours initiatique dans la transmutation du yang terrestre, vers le yang sublimé, le masculin sacré, l'éveil du masculin sacré à l'intérieur de nous. Alors, pourquoi l'éveil du masculin sacré ? Parce qu'on a déjà vécu le féminin sacré avec le confinement, avec le Covid, etc. Et que donc, maintenant qu'on a rééquilibré, on avait déjà connecté le féminin sacré dans la guérison, et ça s'alimente pareil, quand le masculin s'éveille à sa part supérieure, il guérit la sensibilité en nous, le yin en nous. D'accord ? Et ainsi, on peut se libérer de nos chaînes, de nos croyances, de nos prisons, affirmer ce, et faire redescendre dans la matière au sol, les pensées, les visions, et les rêves élevées, que l'aigle est allé chercher, en se connectant à sa part, alors cette fois-ci, féminine, l'intuition, la réception, la vision, mais la faire redescendre dans la partie masculine, qui, elle, est capable de passer au galop, et ainsi, de se libérer. Écoutez, on a un... Et bien voilà, et c'est la clé. Ce parcours-là est la clé de tout éveil spirituel, de toute connexion à la partie supérieure, et la partie supérieure, c'est quand on a réalisé cette transmutation du masculin vers le masculin sacré, du féminin vers le féminin sacré. Nos deux ailes se déploient, la clé est en nous, nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir la porte vers cette élévation. On a vraiment le... le chemin initiatique complet. Tout ce chemin initiatique, évidemment, il est vecteur et porteur d'une multitude d'enseignements, une multitude de connaissances, c'est parce que nous avons franchi les étapes, parce que nous avons transmuté les poisons, parce que nous avons dompté nos dragons, que nous déployons toujours plus notre connaissance. Les poissons, si je fais l'analogie avec le petit le normand, c'est toujours une carte qui va nous parler de prospérité et d'abondance financière. Parce qu'on vient reconnecter les connaissances profondes de notre âme à travers nos propres ombres, on déverrouille aussi la caverne d'Ali Baba à l'intérieur. Nos connaissances liées à nos expériences sont notre plus grande richesse. Je me disais forcément ça va sortir. Ainsi, par ce passage à l'action, même s'il est au départ très tremblant, par la libération, vous voyez, on a évidemment le féminin sacré qui sort. C'était une logique. Les choses peuvent alors se mettre à l'équilibre et je peux faire justice. Faire justice, vous voyez que ici c'est l'épée en fait du cheval qui tremble. Les choses sont remises en ordre. Je me libère également de toutes mes dettes avec la justice. Parce que je suis montée en conscience, évidemment, j'ai connu l'éveil avec le serpent. Je peux monter en conscience. Je peux aller voir beaucoup plus haut. Et ce qui me paraissait injuste devient parfaitement juste et équilibré parce que je suis, quand je suis équilibrée entre mon féminin et mon masculin sacré, je suis capable de voir le visible et l'invisible. Je sais prendre en compte la complémentarité de toute chose et je trouve évidemment la paix intérieure puisque la libération de l'injustice, de l'abandon, tout ce en quoi je croyais et qui me faisait peur parce que je croyais que j'allais être abandonnée, je croyais que j'allais perdre, je réalise à quel point c'est une illusion. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qu'on appelle la loi de la persistance la loi de l'équilibre. Rien ne disparaît jamais. Et c'est ainsi que je réalise un cycle complet dans mon évolution et que je suis en progression permanente parce que dans mon progrès, je passe du masculin au féminin, le féminin me renvoie au masculin, etc. etc. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Rien ne se perd, tout se transforme, tout est évolution, la vie est évolution permanente. vouloir stagner quand on a réussi à mettre de la sécurité dans sa vie, de la stabilité, vouloir stabiliser son existence, c'est vouloir mourir. D'accord ? Et ce n'est pas respecter la loi du vivant. Et en dos de deck, clairvoyance, intuition, le faucon, on commence avec l'aigle et on termine avec le faucon, l'œil de russe, la sagesse, l'œil qui voit dans la nuit, le troisième œil s'ouvre et là où, tant qu'on n'était pas dans l'éveil, c'était nos peurs qui nous faisaient nous mettre en mouvement, qui dictaient nos comportements pour aller chercher de la sécurité. Aujourd'hui, c'est notre intuition qui nous guide pour aller chercher toujours plus et bien de kiff et surtout d'adéquation avec nos rêves et nos ambitions les plus précieuses. Vous avez ici les amis l'explication de tout ce parcours d'éveil en quoi consiste un cheminement d'éveil à son plein potentiel, à son âme, à la voie de son âme. Vous voyez que la clé de l'intérieur est d'ouverture vers son gras, l'intérieur, l'âme qui rayonne est au centre du tirage. Ce parcours-là est la clé et la voie à suivre l'explication des différentes étapes d'éveil de tout travailleur de lumière. Devient travailleur de lumière celui qui a équilibré ses polarités masculines et qui les a élevées à un niveau de vibration supérieur pour sortir des peurs et aller chercher l'intuition, la clairvoyance. C'est le parcours de la voie des fleurs. Venir à l'intérieur, écouter la voie intérieure, les rêves, la vision intérieure pour la faire redescendre dans la matière et la mettre en application. Vous avez ici toutes les étapes, l'explication de la voie des fleurs. Alors, petit message, conseil, numéro 1, nouveau départ, incroyable. Et bien voilà, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Inspire, je viens dedans, j'écoute par mon intuition en fermant les yeux et dans le silence la voix de mon féminin sacré. Expiration, je repars à l'extérieur et je montre la voix, mon féminin éclaire la voix en donnant sa voix au masculin sacré qui peut ainsi passer à l'action en se libérant des faux semblants et se libérant des fausses croyances et en allant acter, activer la connaissance, la sagesse, l'équité et l'évolution permanente en lui. Nous avons bien, même dans le message, nouveau départ pour tout le monde parce que la réunion et l'union, ça, ça nous parle d'union sacrée. Ce parcours-là d'éveil, c'est l'union sacrée en soi. Dans toutes les vidéos, vous avez pu le voir, on nous parle toujours d'âme-sœur. On a aussi, encore une fois ici, un couple. Quand cette union, elle est réalisée à l'intérieur, on attire à l'extérieur celui qui est notre complémentaire mais parfait pour cheminer ensuite vers une évolution permanente à l'extérieur. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs quelles que soient les circonstances extérieures. la véritable clé est de se retourner à l'intérieur et seul écouter l'intérieur parce que l'extérieur n'est que le murmure d'expression, de peur et de projection. Avancez dans la vie en lien avec vos rêves, vos pouvoirs, vos ambitions. Quelles que soient les circonstances extérieures, apprenez à vous détacher des circonstances extérieures. Vous pouvez aller demander conseil à vos amis, vous pouvez demander conseil à toutes les personnes en qui vous avez confiance mais quoi qu'il arrive, gardez votre esprit critique. Seul vous savez ce qui est bon pour vous les amis. Eh bien écoutez, c'était un message hyper puissant. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est fait en vous, c'est que ça y est, vous, vous êtes tous élevés à votre dimension supérieure. On commence avec l'aigle. Encore une fois, on termine avec le faucon. Magnifique espoir, magnifique message d'espoir, magnifique message d'éveil à sa lumière. Encore une fois, si on termine avec évolution, on était sur du 10, le message c'est du 1. Attendez-vous maintenant à ce que tout s'accélère puisque maintenant que ça s'est fait et c'était ça le cheminement le plus loin à mettre en place, ça c'est le chemin du 1, revenir à son unité. On commence avec le 1, on termine avec le 10, 1.0, PIM ! Maintenant, et dans les quelques mois à venir très très vite, j'ai envie de vous dire, moi j'ai juste le sol été, puisqu'avec le solstice d'été, on monte, on monte, on monte encore dans la lumière, mais jusqu'à cet été, jusqu'au solstice, ça va encore, essayez de se positionner, etc. Attendez-vous, deuxième partie d'été, et automne, particulièrement automne, le temps que les énergies redescendent dans la matière, à vivre des boosts fulgurants. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, dormez, récupérez tant que vous le pouvez. Encore une fois, dans le live de la dernière fois de mercredi, on parlait des montagnes russes, encore un, c'est un petit peu, ici ça nous redonne encore cette impression de ça monte, ça monte, ça monte, ça va pas tarder à plonger. Mais pour le meilleur et par rapport à ce qui est programmé dans vos cellules, puisque vous avez réalisé l'union sacrée et que vous avez ouvert la porte de votre destin, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous, écoutez-vous, buvez beaucoup, il fait très chaud, l'eau permet de faire circuler les énergies en soi pour mieux les intégrer, prenez des petites fleurs et je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse. ça.